Mais d'abord, on va remonter ce matin à la source de la colère paysanne qui saisit la France depuis une semaine sur ce barrage, le premier dressé dans le pays à hauteur de carbone, carbone avec deux N, sur l'autoroute A64. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Envoyé spécial pour Europe 1 à carbone dans le Volvestre. Le Volvestre, c'est l'un des nombreux terroirs de cette ancienne province de Gascogne qui est aujourd'hui l'Occitanie. On est à trois quarts d'heure de route au sud de Toulouse. Caroline, pourquoi le mouvement des agriculteurs est-il parti de là et pas d'ailleurs ? Parce que c'est une région où les exploitations sont particulièrement petites avec des fermes qui font en moyenne 49 hectares contre 69 ailleurs. Des agriculteurs qui gagnent en moyenne 1445 euros par mois contre 2991 euros à l'échelle du pays. Et naturellement, moins une exploitation est rentable, Dimitri, plus elle est fragile. Et la moindre difficulté, que ce soit la hausse du prix de l'électricité ou du gasoil, une épidémie devient un problème insurmontable. Il faut savoir que l'Occitanie est l'une des régions de France les plus touchées par le dérèglement climatique avec des périodes de sécheresse très sévères et des pluies terribles qui sont souvent fatales aux cultures. Donc ce n'est pas un hasard si cette crise a commencé ici, dans une région par ailleurs où les pouvoirs publics ont beaucoup encouragé la pratique du bio qui est en crise depuis plusieurs mois à cause de l'inflation. Alors en Occitanie, la colère a un visage, Caroline, celui de Jérôme Bayle, 42 ans, éleveur bovin. Oui, un barbu, fort en gueule, un ancien rugbyman que personne ne connaissait il y a encore une semaine. Un colosse qui, comme disent ses amis, parle bien et avec ses tripes. Un éleveur dont le père s'est suicidé il y a 10 ans sur l'exploitation familiale et dont la maman toucherait 217 euros de retraite par mois. Jérôme Bayle, il n'est pas encarté. C'est quand le président régional de la FNSEA d'Occitanie a voulu mettre un terme aux manifestations que le sang de l'agriculteur n'a fait qu'un tour et qu'il a pris la tête de la fronde. Moi je crèverais la tête aux autres, donc on est vraiment parti en bas de la pyramide et on a secoué jusqu'en haut, jusqu'à l'Elysée. Il faut le dire aux gens qu'en France aujourd'hui, deux agriculteurs par jour presque se suicident à part. Je ne sais pas quel corps de métier ou quelle administration accepterait ça. Avant l'agriculteur, c'était le maire du village, c'était la personne préférée du village parce que c'était l'agriculteur qui faisait bouffer tout le monde. Mais ça s'est perdu tout ça. Les agriculteurs, on a été sortis de la boucle. Moi j'ai demandé aux gens ici d'ouvrir leur ferme, même si ce n'est pas beau comme son agriculteur, même si ça ne brille pas comme son agriculteur. Il faut montrer aux gens que les difficultés qu'on a sont du simple, du problématique et de la vérité. Voilà, ce franc-parler, Caroline, on peut dire que ça marche. Jérôme Baye le fait d'air. Oui, je vous rappelle, les derniers sondages, plus de 90% des Français soutiennent ce mouvement des agriculteurs. Et ici, la solidarité est incroyable. Les tables sont couvertes de victuailles, de dons, de véritables banquets où chacun est invité à se servir. Les manifestants bien sûr, mais aussi les élus, les voisins comme Gilles. C'est un enseignant-chercheur en mathématiques. C'est vraiment les seuls où j'irai manifester. Je n'irai jamais dans une manifestation. On se bat que pour le fric, mais c'est lamentable le fric. Ici, il en va de la survie, de notre bande de vie. On veut vivre à la campagne, avec les animaux, avec les gens, avec l'entraide, aller prendre le café chez le voisin. On veut continuer à vivre comme on est. Si le mouvement dure, moi je viendrai, je viendrai avec eux. Sauver un mode de vie en voie de disparition pour tous les manifestants, un modèle de société pour lequel tout le monde ici semble prêt à se battre jusqu'au bout. La carbone sur le barrage où tout a commencé, cette révolte agricole. Reportage signé de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Haute-Garonne, Caroline Baudry. Merci beaucoup Caroline.